Bonjour à tous et bienvenue dans la critique de Ant-Man et la Guêpe. Après Captain America Civil War et après le premier Ant-Man, la Guêpe et Ant-Man sont engagés par Hank Pym pour essayer de sauver sa femme qui est dans l'infiniment petit. Et ce, avec beaucoup de difficultés car un vilain méchant qui s'appelle le Fantôme va essayer de retrouver la machine quantique pour elle aussi se soigner, etc. Bref, aucun rapport avec Avengers Infinity War. Et ça pose beaucoup de problèmes du coup. Car on ne va pas se le cacher, Ant-Man et la Guêpe, c'est très moyen. Alors du coup, ouais, j'ai préparé des petites notes parce que sinon je vais m'y perdre. Et malheureusement, il y aura une partie spoiler en plein milieu de la vidéo. Du coup, je suis désolé, ça va intervenir en plein milieu de la vidéo. Du coup, il y aura un type code aux alentours de la vidéo pour que vous puissiez switcher si vous n'avez pas vu le film. Après, on va être francs, il n'y a pas grand-chose à spoiler. Tout est prévisible dans le film. Donc, en vrai, on s'en branle. Où est cette application Note ? Alors du coup, je vais faire le plus simple parce que je n'ai pas beaucoup de temps pour tourner la vidéo, pour la montée, etc. Donc du coup, je vais aller au plus simple. Point positif, point négatif. Et on va commencer par les points positifs. Car ce qui ressort le plus, c'est du négatif. Donc du coup, autant commencer par les points positifs. Tout d'abord, dans les points positifs, les effets spéciaux. Ils sont tous presque parfaits. Que ce soit les rajeunissements de Michel Pfeiffer, Michael Douglas, Sean Fishburne, ou encore les effets de taille, c'est vraiment très très bien foutu. On arrive à y croire et on dirait même que c'est les vrais acteurs qui jouent. Donc du coup, c'est dingue. On a passé à un cap au niveau des effets spéciaux qui est assez dingue. Il n'y a pas beaucoup de fond vert dégueulasse. Enfin, pour moi, je n'en ai presque pas vu. Après, il doit y en avoir, je pense. Mais pour ma part, je n'en ai pas vu. Les effets de taille sur Paul Rudd ou sur la guêpe et tout ça, c'est vraiment bien foutu. On y croit. Enfin bref, au niveau de la post-production, c'est vraiment très très bien. Et il n'y a rien à dire. Même au niveau du montage, c'est plutôt correct. Autre chose qui est bien aussi dans le film, c'est l'humour. Qui est mieux dosé que dans le premier. En tout cas, dans le premier, c'était une vanne sur deux qui marchait, une vanne sur deux qui ne marchait pas. Là, c'est vraiment un bon trois quarts des vannes qui marchent bien. Bon, il y a des vannes qui sortent un peu le départ. Mais toutes les vannes qui regroupent à peu près Paul Rudd ou Michael Penna, c'est vraiment très très bien. Et surtout, le personnage de Michael Penna, là, il est à fond dans la vanne. Et que ce soit lui ou ses collègues dans son petit shop, enfin, tout passe très très bien. Et il y a une scène avec un sérum de vérité qui déglingue et qui, au niveau de l'humour, est hilarante. Donc, du coup, voilà, l'humour passe beaucoup mieux dans ce film que dans le précédent. Autre point positif aussi, le casting. Parce que là, on a un casting vraiment 5 étoiles. Paul Rudd, Evangile Nelly, Michael Douglas, Michel Pfeiffer, Walton Goggins, Michael Penna, Anna John Kamen, que j'ai kiffé dans le rôle de Ghost, et Laurent Fishburne. Enfin, vraiment, un casting vraiment 5 étoiles. Les acteurs sont tous bons. À peu près, Walton Goggins, c'est vraiment le plus imparfait. Parce que Walton Goggins, c'est pas dans ce genre de rôle, là, qu'on attend. C'est plus dans des rôles de psychopathes ou dans des rôles qui se rapprochent plus de ce que lui a donné Kota Tarantino. Là, c'est vraiment le méchant aux gros yeux. Comme ce qu'il jouait dans le Tomb Raider, c'est vraiment pas très intéressant. Mais bon, il est dans le film, c'est plutôt cool. Et à chaque fois que je le vois, je suis plutôt content. Donc ça passe. Et maintenant, on va passer dans la partie spoiler. Parce que, voilà, j'ai regroupé à peu près tout ce que je vais spoiler. Donc du coup, ça va aller dans une partie. Et après, on reviendra sur les défauts. Mais là, on reste toujours dans les qualités. Et on va passer aux parties spoiler pour parler de la scène post-générique. La première scène post-générique est vraiment une qualité. Parce que déjà, pour une fois, on a une vraie scène post-générique. On en avait déjà une à la fin d'Avengers Infinity War. Et là, vraiment, on a upgradé. Ça ne dure plus 30 secondes, ça ne dure plus 40 secondes. C'est vraiment une scène qui dure 2-3 minutes. Ça passe vraiment bien. Et cette scène révèle déjà un enjeu qu'on aura dans un prochain film Avengers. Ou dans un prochain film Ant-Man. C'est-à-dire, est-ce que Ant-Man sera là dans Avengers 4 ? Parce qu'il est coincé dans l'univers quantique. Et Flyfer, Maipena et Hugh Douglas sont décédés suite aux événements d'Avengers Infinity War. Donc, du coup, est-ce que Ant-Man sera là dans Avengers ou pas ? Je n'en sais rien. Tout ce que j'ai à dire, c'est que cette scène, elle pète la caisse. Et maintenant, on va passer à un point négatif, mais toujours dans la partie spoiler. Gros point négatif, les incohérences avec le MCU. C'est dingue comment ce film est incohérent. Dans ce film-là, il y a trois grosses incohérences. La première, c'est Michelle Flyfer, la femme de Hank Pym. qui arrive à survivre pendant environ une trentaine, quarantaine d'années dans l'univers cantine sans bouffe et sans eau. C'est dingue, mais réfléchissez avant. Rien qu'une phrase, genre, je me suis nourri de micro, machin, ça aurait été nickel. Là, c'est vraiment très chum. Ah, c'est une grosse incohérence, là. Le fait que vous n'en passez pas ou le fait que vous ne dites rien par rapport à ça, c'est vraiment dommage parce que ça te ruine tout le film, quoi. Deuxième grosse incohérence, où est Thanos ? Parce qu'à la fin, c'est très bien. À la fin, ils sont tous volatilisés, machin. Mais pendant ce temps-là, il y a quand même eu Thanos qui a foutu la merde à peu près partout dans le monde. Surtout aux Etats-Unis, où il a commencé à se battre contre Iron Man, Hulk, Doctor Strange. Et Paul Rudd et Hank Pym, machin, ils ne sont même pas au courant, genre. Toremi, dans le fond, une petite page d'infos marquée Thanos, machin, ou grosse attentat à New York, ça aurait marché. Mais là, que dalle. Là, c'est vide, total. Pareil, grosse incohérence. Surtout que quand il y a un film qui sort juste après Avengers Infinity War et que ce qui se rapproche d'Avengers, c'est la scène poste générique, c'est vraiment qu'il y a un problème. Parce que ça se veut comme la suite de Civil War et ce qui se passe en pendant Infinity War. Mais pendant ce temps, il n'y a que dalle. Et Civil War, ça fait trois ans qu'on n'a plus entendu parler. Tout le monde s'en branche de ce film. Donc voilà, gros souci pour ce film aussi. Et troisième grosse incohérence, c'est que dans ce film-là, c'est bien. Ils balancent des voitures qui les agrandissent, ils transportent un labo. Enfin, c'est cool, hein ? Mais le poids des molécules. Parce que dans le premier film, tu vois, genre, on te dit, ouais, les tailles et tout ça, ça ne change pas la masse moléculaire et tout. Voilà, ça. Donc ça veut dire que même si tu es petit ou même si tu es grand, ta masse moléculaire, c'est que tu pèseras toujours 70 kilos, par exemple. Là, dans ce film-là, ils balancent des voitures à gogo, ils transportent un labo en forme de valise, ils transportent à la main. Enfin, genre, c'est... Allez, tire d'alligo. Donc, pour éviter ça... Parce que c'est cool de balancer des voitures, machin, de faire son... De jouer avec des autorisés, tout ça, c'est cool. Mais si tu aurais voulu faire ça, tu aurais expliqué ça dans le premier et tu aurais enlevé ta phrase sur les molécules. Parce que même dans le premier, quand ils se retournent porte-clés avec un tank, donc, Ant-Man est une saga Marvel incohérente, c'est dingue. C'est dingue comment c'est incohérent. Ensuite, autre défaut, l'histoire n'est tellement pas intéressante. Genre, on... D'habitude, genre, c'est... On a un grand méchant, il faut sauver le monde, machin. Là, c'est vraiment basé sur le privé, l'intime, où t'as Hank Pym et la Guêpe qui veulent vraiment sauver pour l'un sa femme et pour l'autre sa mère. Enfin, dans l'univers quantique. Genre, c'est aucun enjeu par rapport à la population. Et genre, est-ce qu'on peut vraiment appeler ça un super-héros ? Parce qu'il sauve peut-être une vie, deux vies. Mais c'est tout, hein. La vérité, il... C'est vide, hein. On se croirait dans une histoire d'haro où t'as un haro qui doit aller chercher sa petite copine dans les bras du méchant. Enfin, c'est... Pfff... C'est pas intéressant, c'est dingue. Ça raconte rien. Et donc, du coup, on va revenir à un troisième défaut. L'utilité du méchant, ça. Parce qu'en fait, le méchant, il y a des bons enjeux. Hein, euh... Ce qu'il veut, machin, c'est compréhensible. Le méchant est charismatique, un peu l'air psychopathe. Et en plus, l'actrice joue hyper bien. Mais par contre, tout ça pour ça ? Genre, la meuf, c'est très... Elle cherche un moyen de se sauver parce qu'elle va disparaître, machin. Elle veut vraiment voler la machine quantique de Hank Pym et tout ça pour elle-même se sauver. Et à la fin, va genre, t'as Hank Pym qui ramène sa femme et t'as sa femme qui met deux doigts comme ça et elle est sauvée. Il aurait fait juste fallu d'une phrase. La phrase que dit Orange Filsburn à la fin, ouais, laisse-la revenir, elle va peut-être t'aider. Il aurait dit au tout début, cette méchante-là, elle aurait pas eu lieu et t'aurais rien eu, t'aurais pas eu de film et ça aurait été nickel. Parce qu'en vrai, tout ça pour ça, l'enjeu du méchant est compréhensible. Son impact n'est pas parce qu'il n'y a pas d'impact. Elle fait juste se ralentir, elle est gentille pour elle-même à directement ralentir son espérance de vie. Pour au final, elle est sauvée par deux doigts dans le grain. Enfin, c'est totalement con. Méchant en carton. Genre, c'est dingue mais t'aurais pas fait cette fin-là, le méchant aurait été nickel. Là, t'as aucun impact, c'est dingue, c'est tout comme l'histoire, c'est pas intéressant. Et ensuite, pour rester dans la partie spoiler, dernière fois, la dernière scène post-générique, elle pue la merde. Restez pas jusqu'à la fin, c'est juste une fourmi qui joue de la batterie. Et en plus, c'est dans la ballon, ça leur veut vraiment niquer vos mères. Ça sert à rien, voilà. Fin de la partie spoiler. Et re-bienvenue à ceux qui ont quitté la partie spoiler. Sachez qu'on est parti dans les points négatifs. J'ai fait quelques points négatifs dans la partie spoiler parce que c'était quand même intéressant. Et parce que je pouvais pas faire autrement que de spoiler. Mais là, on va passer sur d'autres points négatifs. Et il me reste plus que deux à vous signaler. Il y a un très gros problème de rythme dans ce film. C'est genre, à part le début qui est assez fun, mais vraiment, c'est vraiment les 20 premières minutes. Et la dernière heure qui est intéressante, il y a un vide de 30-40 minutes au plein milieu qui est assez décevant et qui passe très très lentement. C'est... Il faut s'accrocher. J'ai regardé mon téléphone plusieurs fois pendant cette petite demi-heure. Enfin, c'était assez lourd à regarder parce qu'il n'y avait pas grand-chose qui se passait. Et comme j'ai pu le dire dans la partie spoiler, l'histoire n'est pas intéressante en général. Donc du coup, c'est... C'était compliqué de regarder ces 30 petites minutes là. C'était... Et ensuite, je trouve que dans le film, la musique est inexistante. Dans le sens où dans le premier, elle était vraiment là. Et là, le time song original, il est là au début. Au milieu, mais pas à la fin. Pourtant, à la fin, t'as une course-poursuite qui déglingue pas mal. Parce que ça fait du bien de ne pas avoir un combat entre deux méchants qui détruisent une ville. Et plus une course-poursuite plus intime. Là, c'était beaucoup plus efficace. Mais par contre, ouais, la musique... J'en ai pas entendu parler, hein. Enfin voilà, c'était ma critique de notre manière à guêpe. J'espère que ça vous aura plu. Je vais essayer de monter ça très rapidement pour ressortir le soir même où je la tourne. On se retrouve certainement la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Parce que j'ai pas trop le temps de tourner dans la semaine. Je travaille, et voilà. La semaine prochaine, je vais essayer d'aller voir Hotel Artemis. Et vous faire une critique. Sur ce, à la prochaine. Ciao tout le monde. Peace ! Bon. Maintenant qu'il n'y a plus beaucoup de films qui sortent au cinéma, je vais peut-être aller regarder à la Coupe du Monde pour savoir c'est qui qui a gagné, hein. Sous-titrage Société Radio-Canada